L'Égypte Antique Toute la partie est, sur l'autre rive d'une île, a toujours été la terre des vivants. Et de ce côté, on a la terre des morts, à l'ouest. Au sens propre, avec les tombeaux. Oui, c'est ça. Ce sont des tombeaux, et il y en a un que je veux vous montrer. Nous sommes juste à côté de la vallée des rois, où reposent certains des plus grands pharaons. C'est ici que les nobles étaient enterrés. Ici, on a le tombeau de Mena. Mena. Entrons. Regardez-moi ça. Et voilà. On voit Mena, qui était scribe du dieu Amon. Il supervisait les terres d'Amon. Sur cette partie de la fresque, on le voit en train d'inspecter la récolte. C'est super. Ils récoltent le blé. Et cette œuvre d'art a 3500 ans ? Oui. Elle date de 1370 avant Jésus-Christ. Elle n'a pas été retouchée. Là, on voit les scribes. Ils les surveillent. C'est ça. À mon retour aux États-Unis, je serai expert en hiéroglyphes. Vous l'êtes ? Je vais vous montrer quelque chose. Sur le passage de Néma dans l'au-delà. Dans le tombeau de Mena, une scène est particulièrement frappante. C'est le jugement du défunt. Voilà la procession funéraire. OK. Vous voyez qu'on apporte son cercueil. Son cercueil est là. Oui. Et il est conduit devant le dieu Osiris. Voilà Mena. Et là, on voit quelque chose de tout nouveau. C'est la première fois qu'on a ce genre de scène dans un tombeau de particulier. C'est la pesée du cœur. Il est jugé pour déterminer s'il a été bon ou mauvais de son vivant. Devant Osiris, le dieu funéraire et juge des âmes, le cœur de Mena est posé sur l'un des plateaux de la balance. Sur l'autre, il y a le cœur de Maat, la déesse de la vérité, pendant que son mari Thoth rédige le verdict. C'est presque un résumé de sa vie. C'est ça, un résumé. Si vous avez menti, volé, triché ou fait quelque chose de mal, ça se verra dans votre cœur. Tout s'apaise sur le cœur et la lourdie. Vous avez le cœur lourd. Oui. Et avec un cœur lourd, on ne monte pas au ciel. C'est ça. En gros, vous ne pouvez pas vous envoler. Oui, bien dit. Sur cette scène, son cœur est en équilibre. Oui. Donc tout va bien pour lui ? Tout va très bien. D'accord. C'est OK pour l'au-delà.